Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera la première d'une série, je l'espère, note à moi-même, continuez ce que tu entreprends, Mérédith. Et cette série aura pour objet ce livre, Rick Hanson, qui s'appelle « Le pouvoir des petits riens, 52 exercices simples pour changer sa vie ». Ce qu'il faut savoir au sujet de cet auteur, c'est qu'il est neuropsychologue, fondateur d'un institut pour les neurosciences contemplatives, ce qui est assez drôle, puisqu'on a rarement l'occasion d'entendre ces deux mots l'un à côté de l'autre. Il a enseigné à Oxford, Stanford, Harvard, et il a écrit un certain nombre de bouquins qui sont dans la même veine. Et il donne aujourd'hui des conférences et anime des formations dans le monde entier. Alors pourquoi ce livre et qu'est-ce que je veux faire avec vous dans cette série de vidéos ? Ce livre contient 52 exercices dont le but serait d'aider la personne qui les lit a entraîné son cerveau en quelque sorte à le reconditionner. Les événements que l'on vit, ce qu'on apprend, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, va modifier nos structures neuronales. Donc nous devenons quelque chose que nous sommes à l'instant T. Si à cet instant T, nous souffrons de tel ou tel trait de caractère, de telle ou telle manière d'appréhender les événements qui nous arrivent, alors il est possible, d'après cet homme, en quelque sorte de reconditionner son cerveau pour réagir de manière différente. Moi ça me paraît complètement logique d'un point de vue intellectuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps, je partage des choses qui sont liées au bonheur, qui sont liées au bien-être, que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle aujourd'hui « Shoot de bonheur » mais qui à la base s'appelait « À la recherche du bonheur ». Pourquoi ? Parce que je pense vraiment que le fait de faire un focus sur les choses positives qui nous arrivent va nous programmer en quelque sorte à les regarder naturellement beaucoup plus facilement alors qu'au début ce sera peut-être un exercice de se forcer à les regarder, tous ces petits riens qui font tout. D'ailleurs pourquoi les appelle-t-on des petits riens ? Je me demande. On devrait les appeler des petits touts. Ce que j'aimerais faire avec vous c'est sélectionner un certain nombre d'exercices et d'en faire à chaque fois une vidéo. Ce livre est composé de cinq parties qui elles-mêmes ont un certain nombre d'exercices. La première partie s'appelle « Être bon envers soi-même ». La deuxième partie « Aimer la vie ». La troisième « Développer ses forces ». La quatrième « Prendre part au monde ». Et la cinquième « Être en paix ». Je ne vais pas faire avec vous en vidéo les 52 exercices. C'est d'abord parce que ce serait beaucoup trop long et si vraiment l'ensemble de ce livre vous intéresse, je vous conseille très vivement de l'acheter tout simplement ou de l'emprunter. J'aimerais toutefois faire un certain nombre de vidéos sur ce sujet, sur les exercices qui font écho en moi. Non pas que je pense que ceux qui ne font pas écho en moi ne pourraient pas être intéressants pour vous, mais je pense que j'aurai moins de légitimité, allais-je dire, pour en parler. Parce que ça ne me renverra à rien d'argument ou de réflexion ou même d'expérimentation dans ma propre vie pour que ça puisse vous apporter quelque chose autant que je le voudrais. Pour cette première vidéo, je me suis dit que le plus simple était tout de même de partir sur les bases de ce livre, de lire quelques passages de son introduction, d'expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce bouquin, cet homme, et que ça ferait une bonne introduction aux vidéos que je ferai par la suite avec vous. Je ne vais évidemment pas vous lire le livre en entier. J'ai décortiqué l'introduction et j'en ai extrait un certain nombre de passages qui me paraissent être un bon résumé de l'introduction en elle-même. Non pas que je pense que cet auteur en a trop dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, introduction. Utiliser son esprit pour changer son cerveau. Ce livre est un recueil de pratiques, des choses simples à faire régulièrement, le plus souvent dans votre tête, qui permettent de renforcer et de développer le sentiment de sécurité, l'estime de soi, la résilience, l'efficacité, le bien-être, la lucidité et la paix intérieure. En voilà tout un programme. A première vue, nous dit l'auteur, vous pourriez être tenté de sous-estimer leur puissance, la puissance de ces exercices. Mais elles changeront peu à peu votre cerveau grâce à ce que l'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier au fil des expériences. Et on le sait. On le sait nous-mêmes que nous nous modifions en fonction de ce que nous vivons. Alors pourquoi nous ne pourrions pas créer des choses que nous vivons qui allons nous modifier ? Quand votre cerveau change, votre esprit change. Et quand votre esprit change, votre cerveau change. D'où cette conclusion extraordinaire, ce qui occupe votre attention, ce que vous pensez, ressentez ou voulez, et la manière dont vous gérez vos réactions, sculpte votre cerveau de multiples façons. Suivent ensuite un certain nombre de détails complexes et scientifiques que je vous passe. La façon dont vous utilisez votre esprit change votre cerveau pour le meilleur ou pour le pire. Ainsi, si vous focalisez régulièrement votre esprit sur l'inquiétude, l'autocritique, la colère, votre cerveau prendra petit à petit la forme, c'est-à-dire développera les structures neuronales et les dynamismes de l'anxiété, de l'autodénigrement et de la réactivité exacerbée aux autres. En revanche, si vous incitez régulièrement votre esprit à noter que vous êtes bien à l'instant même, à voir ce qui est bon en vous et à lâcher prise, votre cerveau prendra peu à peu la forme de la force tranquille, de la confiance en soi et de la paix intérieure. Vous ne pouvez pas empêcher votre cerveau de changer. La seule question qui se pose est « Obtenez-vous les changements que vous voulez ». C'est ici qu'intervient la pratique, c'est-à-dire le fait d'agir régulièrement par la pensée, par les mots ou par les gestes afin de développer les aspects positifs en vous et de réduire leurs pendants négatifs. La pratique permet d'arracher les mauvaises herbes et de faire pousser des fleurs dans votre esprit et donc dans votre cerveau. Ainsi, toute pratique est un acte de bienveillance envers vous-même. Vous vous traitez comme quelqu'un qui compte, ce qui est particulièrement important si vous avez eu le sentiment, dans votre enfance ou à l'âge adulte, que les autres ne vous accordaient pas suffisamment de respect ou d'affection. De plus, vous êtes actif plutôt que passif, ce qui renforce l'optimisme, la résilience et le bonheur tout en réduisant le risque de dépression. Ça n'est pas rien tout ça. Quelques petits bouts de texte encore à vous lire. Lorsque la pratique est pénible, la plupart des gens y renoncent. Moi-même y compris, nous dit l'auteur. Et j'ai envie de dire, moi-même y compris, nous dit Mérédith. Ce livre propose donc de brefs exercices à effectuer plusieurs fois par jour. En général, les moments de pratique sont modestes en soi, mais leur effet ne cesse de s'accumuler. C'est la loi des petits riens dont je parlais tout à l'heure. Les changements emmagasinés dans la structure neuronale sous l'effet de l'activité mentale engendrent une multitude de petits riens qui peuvent miner votre bien-être ou vous engager dans une voie plus salutaire. Je sais qu'il faisait ensuite une analogie assez logique et parlante. Si jamais vous vous inscrivez à un cours d'abdos fessiers, vous allez à votre premier cours. Même si vous suez et même si vous vous donnez à fond, au sortir de cette première séance, vos abdos et vos fessiers ne seront pas transformés. Au cas où certains d'entre vous le pensaient, désolé. Désolé. Si vous continuez à faire ces cours d'abdos fessiers de manière régulière, petit à petit, vos abdominaux et vos fessiers finiront par se muscler. C'est immanquable. Ce que dit cet auteur ici, finalement, c'est que c'est exactement pareil pour les exercices mentaux qu'il propose. La première fois, ça ne vous changera pas. Mais au bout d'un certain temps de pratique, ça changera la façon dont vous gérez les choses, votre manière de voir les choses, de penser les choses, de faire les choses. Faites ces exercices en vous amusant. Ne les et ne vous, prenez pas trop au sérieux. Laissez libre cours à votre créativité et adaptez-les à vos propres besoins. Tout au long de ce parcours, prenez soin de vous. Si un exercice est trop difficile à poursuivre ou s'il éveille des sentiments douloureux, alors n'hésitez pas à l'abandonner, que ce soit de manière provisoire ou définitive. Bien que la pratique soit terre à terre et ordinaire, elle n'en demeure pas moins stimulante et profonde. Vous faites appel à la sincérité, à la détermination et au courage. Vous offrez de merveilleux présents à votre futur, vous, l'être avec lequel vous avez le plus de pouvoir et donc envers lequel vous avez le plus de devoir. Les fruits de votre pratique s'étendront alors en cercles de plus en plus vastes, bénéficiant à tous les êtres, à la fois connus et inconnus. Ne doutez jamais du pouvoir de la pratique ou de la portée de votre chemin de pratique. Et là où je suis extrêmement d'accord avec ce que cet auteur écrit, d'abord, toute sa théorie me parle, je trouve ça extrêmement logique d'un point de vue intellectuel. Vous me direz ce que vous en pensez, vous ? Sur cette dernière phrase où il dit que cette pratique va alors s'étendre de cercles de plus en plus vastes, bénéficiant à tous les êtres, à la fois connus et inconnus, je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire ce genre de vidéo, nos gestes, même infimes, peuvent changer le monde. Ça paraît prétentieux, dit comme ça, ou idiot peut-être même, mais je ne pense pas. Je pense que chaque chose que nous faisons, chaque parole, chaque acte, chaque pensée, même, modifie ce qui nous entoure. Nous sommes tous une partie du monde, nous formons le monde, et chaque chose qui change dans la composition de ce monde, change le monde. Si on change la composition de quelque chose, ça le change. Alors, ça n'est pas un changement gigantesque et notable par tous, mais ça le change. Il y a une phrase qui dit ça, qui dit que si on veut voir le monde changer, alors il faut déjà commencer par opérer les changements en soi que l'on veut voir s'opérer dans le monde. Ça, j'y crois, j'y crois très fort. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de partager ce genre de vidéo et d'autres avec vous, parce que j'ai envie d'apporter quelque chose au monde, quelque chose de positif, et peu importe la part que je vais apporter. Un exercice n'aide qu'une personne qui regardera cette vidéo. Pour moi, c'est déjà énorme. J'espère que vous comprendrez la démarche qui m'anime là-dedans. J'ai terminé pour l'introduction de cette vidéo. Je pense que ça aura duré suffisamment longtemps. Je ne vois pas le temps sur ma caméra, peu importe. Je pense que ça suffit pour l'introduction en tout cas. Et là, viendront ensuite des vidéos directement sur les exercices où on focusera sur des sujets en particulier, encore une fois, qui font écho en moi. Je vous mets le lien de ce livre en barre d'infos si toutefois vous avez envie de vous le procurer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous plaît, si ce que je vous ai lu, si ce dont je vous ai parlé vous parle, si vous trouvez ça logique, vous aussi, si d'un point de vue intellectuel, vous trouvez que ça fait sens. Et puis, voilà, je vous fais évidemment d'extrêmement gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Je voulais dire ciao, ciao. Et en attendant, prenez soin de vous. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada